Le système circulatoire transporte le sang dans tout l'organisme au moyen d'un réseau complexe d'artères et de veines. Le système veineux est la partie du système circulatoire qui utilise les veines pour renvoyer le sang vicié ou désoxygéné vers le cœur et les poumons. Parfois, des irrégularités de la paroi d'une veine, en particulier dans les zones à faible débit telles que la zone entourant une valvule veineuse, peuvent entraîner la formation d'un caillot sanguin ou thrombus. Dès qu'il est formé, le thrombus grossit dans la veine avec des dépôts supplémentaires de fibrine et de globules rouges. En plus d'entraîner une inflammation de la veine et de bloquer la circulation sanguine, le thrombus veineux, en totalité ou en partie, risque fort de se détacher et de circuler dans le flux sanguin. Ces thrombus mobiles peuvent passer dans le cœur et finalement se loger dans les petits vaisseaux sanguins des poumons. Le caillot logé, appelé embol pulmonaire, peut compromettre le flux sanguin vers les poumons, entraînant un essoufflement, des étourdissements, une toux et une douleur thoracique. L'apparition d'une embolie pulmonaire est une urgence médicale nécessitant des soins médicaux urgents. L'apparition d'une embolie pulmonaire est une urgence médicale nécessitant des soins médicaux. L'apparition d'une embolie pulmonaire est une urgence médicale nécessitant des soins médicaux.